En Chine, l'avance communiste continue. Et après la prise de Pékin, c'est au tour de Nankin, la capitale nationaliste, d'être menacée. Les plus renseignés disaient que la Chine, c'est une guerre en forme de continent, et on savait en effet que des choses terribles se passaient à cette frontière du monde. Un État plus ancien que l'Histoire, où un grand peuple, le plus nombreux de la Terre, a bâti une très particulière et très profonde civilisation, qui conjugue le goût de la tradition avec le respect de l'étude et de la science. Un jour, alors qu'on ne s'y attendait plus, il fallut bien se rendre à l'évidence, les Chinois avaient cessé de se tuer entre eux. Tout un peuple se remit à chanter. C'est à ce moment-là que se pose pour le ministère des Affaires étrangères français, comme d'ailleurs pour toutes les chancelleries sur la scène internationale, la question de la reconnaissance du nouveau gouvernement chinois. La reconnaissance de gouvernement est un acte juridique unilatéral. Tout nouveau gouvernement effectif peut et même doit être reconnu. La Chine nouvelle, qu'est-ce qu'on fait avec cette Chine ? Est-ce qu'on la reconnaît ? Il était incontestable qu'il y avait un gouvernement à Pékin, un petit résidu de la République de Chine installé à Formos, qui est devenu Taïwan. En réalité, la France n'a plus la possibilité de choisir. Dans le domaine de la politique extérieure, elle est liée moralement, politiquement, juridiquement aux États associés d'Indochine. Et elle est devenue dépendante des États-Unis et de façon vitale. Ce sont les Américains qui ont été très très forts engagés dans le blocage de ce processus et qui nous ont fait, pendant toute la période qui a suivi, un véritable chantage. En additionnant l'aide qu'il nous apportait aussi sur le plan français, sur le plan économique, sur le plan financier, à une stricte obédience. Le projet de reconnaissance est dans ces conditions provisoirement abandonné. Grande agitation cette semaine à Genève. Le palais de la SDN abritera les débats « L'Est rencontre l'Ouest ». L'Est, c'est-à-dire M. Molotov et les délégués russes. C'est-à-dire, pour la première fois, le représentant de la Chine nouvelle, Xu Enlai. Cependant, il faut bien le dire, la conférence s'ouvre dans une certaine confusion. Les trois occidentaux, M. Dulles, Hiden et Bidot, ne veulent voir dans la Chine, contrairement à M. Molotov, qu'une puissance invitée. Etienne Bienfou pèse sur les débats. Que sortira-t-il de Genève ? La paix ou même un espoir de paix ? La conférence de Genève, en 1954, est le point de départ d'une évolution de la position française. La République populaire de Chine, quoique n'étant pas le gouvernement qui représente la Chine à l'ONU, y est invitée. Les Chinois se font remarquer pendant cette conférence par leurs mesures et leur diplomatie. Xu Enlai, en particulier, se fait remarquer pour son talent, sa souplesse et son habilité. J'ai accompagné M. Pei au cours de son premier entretien avec Xu Enlai. J'ai donc découvert un homme qui était séduisant, qui avait le vêtement de la coupe traditionnelle, mais dans un tissu gris assez élégant. À Genève, la dernière semaine de la conférence, limitée irrémédiablement au 20 juillet par M. Mendes France, aura été une semaine d'intense activité. Une rencontre avec M. Xu Enlai montrait des visages souriants qui ajoutaient au climat d'espoir. Ces entretiens multipliés ont permis de réduire les principaux points de désaccord. La paix est-elle pour demain ? Je pense qu'à ce moment-là, le général avait considéré que ce qui se passait en Indochine était une erreur prodigieuse, qu'à partir des accords de Genève, il fallait laisser les trois États indochinois décider de leur destin. Donc, il était content, je crois, que la France ait, elle, les mains libres en Asie, au même moment où il a décidé que la France se retirerait de l'OTAS, en même temps qu'elle s'est retirée de l'OTAN. Fin octobre 1955, quatre sénateurs se rendent en Chine. À leur retour, Edmond Michelet en particulier, soulignera qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de la Chine rouge. Plusieurs événements vont permettre l'aboutissement de cette volonté de reconnaissance. La rupture sino-soviétique en 1960 et la fin de la guerre d'Algérie, notamment. Il y a 16 ans déjà, Mao Tse-tung disait que l'impérialisme n'était qu'un tigre en papier. Un tigre en papier répliqua depuis M. Kouchoff ? Peut-être. Mais les Chinois oublient que ce tigre a des dents atomiques. La querelle idéologique entre Moscou et Pékin a éclaté en pleine vie. À ce moment précis, le général de Gaulle et le gouvernement français, débarrassés de l'hypothèque algérienne, s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas avoir cette fois la détermination nécessaire pour reconnaître la Chine. Le général était évidemment très favorable à une telle décision qui s'inscrivait parfaitement dans sa vision de passer d'une politique des blocs où on était forcément d'un côté ou de l'autre dans un affrontement qui s'appelait la guerre froide à une politique fondée sur l'indépendance, la souveraineté des États. De fait, les relations entre la Chine de Mao et la France se multiplient. Plusieurs missions françaises se rendent en Chine et la France, à son tour, reçoit plusieurs missions chinoises. Et puis Edgar Ford, lors d'un voyage en 1963, échange avec le gouvernement chinois sur les modalités de la reconnaissance. Il y avait évidemment une question majeure à ce moment-là qui était de savoir si on reconnaissait la Chine de Pékin comme l'unique représentante du peuple chinois ou si, tenant compte du fait qu'il y avait la petite île de Formos sur laquelle un résidu de la République de Chine et son président Chiang Haïtchek étaient installés. Le général de Gaulle a chargé le général Peshkov, qui connaissait très bien et qui avait des rapports personnels très amicaux avec Chiang Haïtchek, d'aller voir Chiang Haïtchek et de lui poser la question en lui disant, voilà, on veut reconnaître, on doit reconnaître. Mais en plus, nous souhaitons faire les choses d'une façon qui ne soit absolument pas un désaveu de ce que vous êtes. Chiang Haïtchek avait très clairement dit qu'il n'accepterait pas qu'il y ait deux ambassades de France dans les deux Chines. Au même moment, Mao Zedong, recevant une délégation de parlementaires, leur avait dit, si vous voulez des relations d'ambassadeur en ambassadeur, il faut que ce soit nous et seulement nous. Donc, des deux côtés, on refusait les deux Chines. Donc, en choisissant une Chine, en établissant des rapports diplomatiques avec l'une, forcément, l'autre allait nous fermer la porte. L'annonce officielle de relations diplomatiques, le 27 janvier 1964, prend la forme d'un communiqué conjoint entre Pékin et Paris. C'est par ce communiqué de Saint-Ling, donc publié en même temps à midi à Paris, dans la capitale de la Chine continentale, qu'on a annoncé que la France et la Chine populaire ont décidé d'établir des relations diplomatiques. La reconnaissance est implicite et rien n'est dit quant à Taïwan. Le 31 janvier 1964, j'étais dans la bibliothèque de l'École nationale des langues orientales. Le bibliothécaire Roger Pellissier avait offert à ceux que la Chine intéressait de venir écouter sur un petit écran de télévision, en noir et blanc, la conférence de presse. Le poids de l'évidence et de la raison faisant chaque jour davantage, la République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit, diplomatique. Et c'était tout à fait clair, ça a été clair immédiatement, que la décision du général était destinée à faire un bruit fracassant dans la diplomatie internationale. Précisément qu'il a exposé en même temps une philosophie, c'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pas la République populaire de Chine, le régime maoïs, en disant que nous n'avions pas davantage reconnu et encore moins soutenu le communisme de Staline. Nous avions eu des rapports avec le système étatique qui était à ce moment-là celui de la Russie. Lorsqu'il a annoncé la reconnaissance, il a immédiatement tenu à dire qu'il rendait hommage au maréchal Tchanghaïtchèque. Grâce à cette démarche, en particulier la démarche du général Peshkov, mais surtout au langage qui a été tenu par les différents émissaires, c'est Tchanghaïtchèque qui avait le choix et c'est Tchanghaïtchèque qui finalement a rompu. Je pense qu'il y avait pas mal d'élégance dans la démarche du général de laisser au fond Tchanghaïtchèque décider. Pourquoi le numéro 35 du boulevard du château à Neuilly excite-t-il aujourd'hui la curiosité des journalistes ? Parce que cette somptueuse demeure de trois étages comprenant une douzaine de chambres et trois salons de réception entourés d'un parc ravissant sera la demeure personnelle de l'ambassadeur de la Chine populaire en France. Monsieur Chaillet, au dernier Conseil des ministres, mercredi, on vous a nommé chargé d'affaires de France à Pékin. Vous partez seul demain ? Je pars seul demain. Oui, mais je serai suivi par trois collaborateurs ou quatre collaborateurs que je retrouve à Hong Kong. La direction du personnel s'est employée à former ce qui serait la première équipe. En tendance là, je lui ai dit que je serais prêt à partir si l'on considérait que c'était opportun. C'est comme ça que ça s'est noué. Pour moi, personnellement, c'était compliqué. Quand on entre à l'ENA, on était expédié le lendemain même au service militaire. Quatre ou cinq jours après mon intégration, un gendarme à moto est venu me chercher en me disant « Vous êtes convoqué au cabinet du ministre des Affaires étrangères. » Et là, j'ai rencontré un conseiller technique du ministre de l'époque, Maurice Kouf de Merville, qui m'a dit « Vous partez pour la Chine après-demain. » On passait la frontière à pied. C'était un pont en bois. Ensuite, j'ai pris le train pour aller à Pékin. Et ça a été mon premier contact, ma première découverte de ce que pouvait être la Chine par la vitre du wagon de chemin de fer. Et naturellement, l'évolution du paysage du sud vers le nord. Alors, en arrivant à Pékin, la première impression que l'on avait, c'était le nombre de biciclettes. C'était une certaine uniformité, puisque le vêtement était bleu, la coupe du vest était assez homogène. qui donnait l'impression d'un pays où une certaine pauvreté régnait encore. Le sentiment qui m'a frappé en arrivant là-bas, c'est que j'étais sur une planète totalement différente. Je ne dirais pas pauvreté, mais rareté des biens. Un régime qui avait les moyens de la puissance, qui avait imprimé d'ailleurs son autorité dans le paysage de Pékin. Pékin était encore une ville ancienne, traditionnelle, impériale, mais au centre de laquelle on avait construit la place Tiananmen, en rasant tout un quartier. On avait construit le palais du peuple. Et en même temps, dès qu'on s'échappait de ce centre, on avait la Chine de toujours. Des défilés de chameaux qui arrivaient de Mongolie intérieure, des chanteurs, des batteleurs, des acrobates. L'ambassade était quand même très à l'écart. Le seul bâtiment dont nous disposions était un petit immeuble. Mon bureau était ce qui était destiné probablement à être une chambre à coucher avec une salle de bain et une entrée. Il y avait d'abord les traducteurs de l'ambassade. Des personnages pittoresques, parce qu'ils venaient en robe de mandarin, matelassés, avec des pantoufles aux pieds, comme on les avait dans l'ancien temps. Dès qu'on ne portait plus son drapeau sur la tête, on était un étranger, mais sans nationalité très précise. A l'évidence, un étranger, c'était un soviétique. Donc il fallait commencer, quand on parlait avec eux, par dire qu'on n'était pas soviétique, qu'il y avait un pays qui s'appelait la France, etc. Et donc commencer à faire notre travail, qui était de faire rayonner notre pays. Il y avait une population de lettrés qui avaient étudié la littérature française. Même un certain nombre de gens qu'on rencontrait tout à fait au hasard des rues, quand on leur parlait de la France, avaient un certain nombre de références. Les Trois Mousquetaires, Dumas, Madame Bovary, Fonfran la Tulipe. Et puis il y avait le général de Gaulle, parce que, effectivement, la reconnaissance de la France, ça avait été de Gaulle. Vous parlez de Gaulle, vous demandez qui était de Gaulle, comment il résistait aux Américains, parce que c'était immédiatement présenté, évidemment, comme un acte de résistance aux Américains. Ça a été sûrement l'une des périodes les plus intéressantes de ma carrière diplomatique. Pour moi, la découverte de la civilisation chinoise était un choc. C'était également la découverte de l'Asie, mais c'était la découverte d'un peuple que j'ai beaucoup admiré. La masse propre à la Chine, sa valeur et ses besoins présents et la dimension de son avenir font qu'elle se manifeste de plus en plus aux intérêts et aux soucis de l'univers tout entier. La France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est. Mais il se peut aussi que dans l'immense évolution actuelle du monde, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix. Il se peut que ces contacts contribuent à l'atténuation déjà commencée entre des contrastes et des oppositions dramatiques entre les camps qui divisent l'univers. Il se peut qu'ainsi les âmes partout où elles sont sur la terre se retrouvent un peu moins tard au rendez-vous que la France a donné à l'univers. Voici 175 ans, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.